Dans l'actualité, on le sait bien souvent, les informations se succèlent les unes après les autres, une nouvelle en chasse l'autre, et bien souvent tout ça tombe dans l'oubli. Il faut donc remercier René Guitton et les éditions d'Esclée de Brouwer de nous offrir dans ce livre, Paolo, la présence de l'absent, un très beau travail de mémoire pour nous rappeler qu'il y a dix ans déjà, en Syrie, disparaissait un jésuite, un missionnaire, un prêtre, Paolo d'Al-Holio, et depuis, nous sommes sans nouvelles de lui, nous ne savons pas s'il est mort ou s'il est encore en vie. Alors son ami René Guitton fait le pari qu'il est encore en vie et lui écrit une très belle lettre dans laquelle se découvre ce personnage en haut, en couleur, passionné de Dieu, passionné des hommes, passionné de la rencontre entre les croyants des diverses religions. Il avait créé le monastère de Marmoussa en Syrie comme un lieu de dialogue interreligieux, interculturel, une figure complexe, attachante, incandescente même, que vous pourrez découvrir page après page dans ce très beau livre qui offre pour chacun un travail de mémoire et un livre d'espérance.